C'est fou comme le temps, on passe vite. Nous sommes le 10 mars 2022, il y a un an disparaissait l'un des hommes politiques les plus illustres. Enfin, ça fait bizarre de dire homme politique puisqu'il n'a pas été, du moins on ne l'a pas connu sous cette air-là ou sous cette casquette-là. On l'a plutôt connu sous la casquette de celui qu'on appelait affectueusement le « golden boy », Ahmed Bakayoko, le mécène. Celui que Asalfo s'amuse à appeler ou s'amusait à appeler respectueusement le ministre de la Culture, BIS, pour faire référence à sa grande proximité avec le monde de la culture, on va ce soir essayer de retracer le parcours. Ce serait peut-être prétentieux de parler de retracer son parcours, il ne sera peut-être pas si exhaustif que ça, mais on tentera en trois étapes de revenir sur la vie de ce grand homme qui a quitté la Côte d'Ivoire et dont le départ a jeté une sorte d'émoi sur toute la nation ivoirienne et même au-delà. Mais bon, on ne sera pas triste au cours de cette émission. D'ailleurs, s'il était présent, il n'aurait pas voulu qu'on soit triste puisque c'était un homme qui aimait la vie et semble-t-il la vie l'aimait aussi. Il a été à 49 ans, Vincent Taubi va peut-être me corriger tout à l'heure, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ensuite ministre d'État, ministre de la Défense à 52 ans et à 55 ans, premier ministre de la République de Côte d'Ivoire. On va parler d'Ahmed Bakayoko tout au long de cette émission. Et puis pour le volet artistique, puisqu'il aimait la musique, il paraît que c'était un grand danseur, de Bachengé ou je ne sais plus trop, on recevra Toufan, ambassadeur de la musique urbaine togolaise qui nous offrira d'ailleurs un live sur la scène de la télé d'ici. Tout ceci dans le cadre de la commémoration de l'an 1 de la disparition d'Ahmed Bakayoko dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Chaque jour qu'on donne ses réveillants ! Les dossiers ! Voilà, aujourd'hui les dossiers sont ici, je vais les déclassifier rapidement et puis je vais regagner ma place. Voilà, attends, c'est qui que je vois là ? Attends ! Toi tu es sorti quand ? Ils t'ont libéré ? Non, en fait lui c'est un gars que j'ai croisé avant, t'y a la Maca là. Bon, pour ceux qui ne connaissent pas Maca, c'est la maison d'arrêt de correction d'Abidjan. Voilà, l'univers cassira son mode de fonctionnement. Il y a même des côtes à diamer comme ça quand tu vois deux anciens pénitentiaires qui ne se sont pas vus il y a très longtemps. Il demande à l'autre, Joe, c'est comment ? Ça fait deux jours que je ne te vois pas au Diasa là. Et lui, ouais, il avait fait un tour au village là. Ça avait dit qu'il était à la Maca. Voilà, quand il dit qu'il était au village, ça avait dit qu'il était à la Maca. Et puis, chose bizarre, à la Maca, il n'y a jamais de coupable. Voilà, tous les pénitentiaires qui sont là-bas, les prisonniers, eux tous, ils n'ont rien fait. Oui, mais ils sont là-bas quand même. Je ne comprends pas. Tu fais un spray, tu demandes à un gars, Joe, dis-moi, toi, tu as fait quel délibé ? Tu es arrivé ici ? Hé ! Mais il est là quand même. Et même dans les commissariats, ils ont des petits cachots aussi. Voilà, ce sont des petites prisons. Mais ce n'est pas la même chose comme la Maca. Et là-bas, souvent, il y a des détenus qui ont des comportements bizarres. Le gars, il est dans le cachot et puis là, il tape la porte des prisons. Ouvrez-la ! Et ouvrez-la ! Donc, le policier de service, il retourne doucement et dit, toi, si tu n'arrêtes pas de faire les boutsis, il rentre pour te trouver là-bas. Tu vois pas ce qu'il a été fait ? Et nous, mon vieux, mon vieux, c'est quand il est dehors, ça coupe ton cœur. Moi, c'est déjà ici. Tiens, moi, vous voyez où ça ? Et donc, c'est comme ça. Et voilà, pour la petite histoire, fait le premier ministre, Ahmed Bakayoko, père à son âme, que Dieu l'accorde, son paradis céleste, a rendu comme ça visite un jour dans le monde casséral à la Maca. Donc, il avait fait des dons aux prisonniers et tout, mais il y avait le porte-parole des prisonniers qui devait annoncer les dons. Donc, lui, ses élèves, il doit se présenter. Monsieur le ministre, Ahmed Bakayoko, il m'appelle Abloso. Il a été emprisonné 22 fois, 17 fois évasion. C'est moi, il est là, on dit. Même si je suis sûr qu'après ton débat, quel jour est-ce que c'est passé ? Merci pour le geste que vous avez fait pour la bien-être des prisonniers. Oh là, ma prisonnière, je vous dis, monsieur le ministre, il va tout faire pour construire ici des hôpitaux. Donc, il y a un petit prisonnier à côté, il vient. Abloso, Abloso, autant faut des hôpitaux. Ou autant faut des hôpitaux. Il y a un haut, il y a un haut, mais... Monsieur le ministre, vous me dit de vous dire qu'il va tout faire, il va construire ici un hôpitaux. Le gars, écoute, il revient encore, il dit Abloso. On ne dit pas un hôpitaux, on dit un hôpitaux. Il est, il est à vous levez. Après, je ouvre la bouche, tu ne m'apprends pas la langue. Oh là, il dit tal, tu dis tol. Oh là, il dit tol, tu dis tal. Elle t'a dit, c'est total, il va construire. Mesdames et messieurs, c'était ma contribution et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. N.K.I.Touké. C'était un Mr. N.K.I.Touké à retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici pour la déclassification des affaires classées. Voilà, qui nous revient tout droit de la MACA, la maison d'arrêt. Tout à fait. Mais il y a eu quelque chose aussi, il y a eu une organisation qui représente un cas de cas. Oui, oui, la Sonavasi, société nationale des vagabonds de Côte d'Ivoire. Des vagabonds de Côte d'Ivoire, voilà. Non, le père, c'est un peu le connaître. C'est le parrain. Oui, c'est le parrain à titre de la Sonavasi. C'est la Sonavasi, des vagabonds de Côte d'Ivoire. Ah non, ça c'est peut-être autant, là, nous avons beau. Voilà, exactement. Ça fait 20 ans, c'est plus trop le cas. Vincent Tombi, merci beaucoup d'être là. Merci. Président de Haubes Nouvelles. Et qui, pendant trois ans, a été directeur de cabinet d'Amed Bakayoko. 2014-2017. C'est bien cela ? C'est ça. Bon, ça va. Donc ma mémoire est fiable pour mener à bien ces échanges-là. Asalfo, merci beaucoup d'être là. Oui. Président, fondateur de la fondation Magic System, directeur général, fondateur de Gao Productions, artiste-chanteur. Et on peut le dire d'ailleurs, sans risque de se faire contredire et sans même sourcier qu'il a été, dans le monde culturel, l'un des plus proches collaborateurs d'Amed Bakayoko. Exactement. On peut le dire sans hésiter. Oui. Voilà. Juste pour la petite anecdote, et c'est peut-être le mauvais exemple, mais il faut quand même le dire, quand Papa Mimba a fait Papa Mimba s'écroule sur la scène d'Anou Mabo, le premier réflexe d'Asalfo, ce n'est pas d'appeler le ministre de la Culture, c'est d'appeler Ahmed Bakayoko, qui n'était pas ministre de la Culture. Oui, parce qu'on venait de se séparer la veille, on était ensemble, et puis c'est lui qu'il fallait réveiller. C'est cela. Et j'ai encore ça en mémoire, et il a été d'une très grande utilité, je crois qu'il a pesé de son poids pour que tout se passe bien. Et ça, je n'oublierai jamais. Chaque fois que je le voyais, je l'appelais à ce moment. Et ça a été aussi le cas, notamment de la délégation ivoirienne qui se rend à Kinshasa, pour les obsèques de Papa Mimba. Exact. Toujours sous la houlette d'Amed Bakayoko. Toujours sous la houlette d'Amed Bakayoko, qui a tout coordonné depuis la première heure, depuis au sein du gouvernement, c'est lui et le ministre de la Culture qui portaient le projet, parce qu'il fallait organiser en un lap de temps les funérailles de Papa Mimba. Et tout le monde sait que la procédure est longue. C'est cela. Donc, il fallait vraiment batailler. Et Ahmed était là, au four et au moulin, pour que tout se passe comme il se doit. Et on a eu tout ce qu'il fallait à temps. Et l'État nous a même mis à disposition un avion pour aller à Kinshasa. On est revenus. Deux jours après, on nous a remis notre avion pour repartir pour les obsèques. Et franchement, il avait tout donné pour ça. Et pour moi, c'est quelqu'un qui n'avait pas besoin d'avoir un intérêt quelque part pour s'impliquer. Il s'impliquait, il avait un côté humain. Et ce côté humain-là, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas lui enlever. C'est pourquoi il était difficile de voir la merde et de vouloir le vouvoyer, de vouloir le tutoyer en même temps. On ne sait plus à quoi s'en tenir. On ne sait plus à quoi s'en tenir. Vincent Tobi, qui a, il faut le rappeler, sorti cet ouvrage, L'étoile dans la nuit. Je faillais dire par opposition à L'étoile d'État, mais pas vraiment, puisque cet ouvrage est un beau condensé évidemment de toute la vie d'Amet Bakayko. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a... C'est un ouvrage qui a été écrit avec la bénédiction, la caution du défunt, de son épouse. Et on y retrouve aussi des photos inédites, des photos prises par le... Une photo de téléphone, voilà. Pour montrer toute l'intimité, toute la... Voilà. Alors, on va parler de cette ouvrage, on va parler d'Amet Bakayko, de ce self-made man. Juste pour moi, l'occasion de dire à Glisse que je suis content de l'avoir en plateau. Bonsoir, Cheikh. Ça va ? Ça va. Linse, je suis content de t'avoir en plateau. Bonsoir. Inquiète ou qu'elle, je l'ai déjà dit, d'une certaine façon. Oui. Très heureux également d'avoir ce chaleureux public avec nous. Alors, l'idée qu'on a, que beaucoup d'Ivoiriens avaient d'Amet Bakayko, c'était le fêtard. Ce qui, à la vérité, est un préjugé totalement malencontreux. Vincent Tauby, par derrière, c'était un travailleur acharné. Pour ce qu'on sait... C'est vraiment dommage. Et c'est comme ça que les préjugés peuvent fonctionner. On connaît la vie abidjanaise. Vous êtes un juge d'un maquis. Quand vous vous voyez une ou deux fois dans le maquis, c'est fini, ça part. C'est l'idée qui reste. Et c'est pour cette raison que ces ouvrages, ces deux ouvrages que vous avez cités, viennent restituer ce qu'il était dans son bureau et dans sa vie professionnelle. C'est cela. Voilà, c'est très important parce qu'on va en parler. Alors, Vincent Tauby le présente comme Monsieur Anticipation dans cet ouvrage. Rien ne s'y prend. Et Monsieur Risques zéro. C'est ça. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Moi, j'ai été directeur du cabinet d'Amet Bakayko pendant ces années-là. Mais jamais quelque chose ne soit arrivé en Côte d'Ivoire sans que je sache que ça allait se passer d'une certaine façon. Qu'il s'agisse des faits politiques, sociaux, des faits criminels, des incidents diplomatiques. Mais il y avait cette analyse des risques. Donc, il était toujours dans l'anticipation. On avait 137 cas de crise qui pouvaient arriver à tout moment. Et il nous faisait travailler dessus. Donc, il ne voulait jamais être surpris. Risque zéro, c'est-à-dire qu'il va fouiller le problème jusqu'au fond pour trouver la racine du mal. D'ailleurs, il y a une anecdote. C'est ce monsieur qui appelle et qui dit qu'il a un scoop. Il a une information très grave. La Côte d'Ivoire risque d'être attaquée. Une attaque terroriste. C'est ça. Il est à l'étranger. Et Ahmed Bakayko demande qu'il vienne. C'est ça. Il arrive. Après un premier interrogatoire, on réalise en fait que c'est un menteur. Du moins, c'est la conclusion que tire l'enquêteur. C'est ça. Enfin, une conclusion d'ailleurs qui est corroborée par Vincent Tobi. Donc, il appelle Ahmed Bakayko et qui lui dit ce monsieur, c'est un menteur. Il ne faut pas qu'on perde du temps. Il dit, mais ça vous coûte quoi d'aller quand même au bout ? Si c'est un menteur, on n'aura rien perdu. C'est ça. Mais si jamais il savait que ce n'est pas un menteur et qu'on voulait laisser partir, les conséquences seront… On perd une piste. On perd une piste. C'est ça, Ahmed Bakayko. Aller jusqu'au bout. Aller jusqu'au bout. Il faut creuser jusqu'au bout même s'il n'y a pas de ras au bout du trou. Il faut creuser jusqu'à la fin du trou. Et c'est ce qui lui permettait d'être aussi fort, d'être aussi ultra pragmatique et de trouver des solutions aux problèmes qui se posaient à lui. Ses rapports avec le président Alassane Ouattara n'étaient pas si charmants que ça, non ? Oui, les gens imaginent qu'Amel Bakayko était le fils du président. Il était chouchouté, mais ce n'est pas vrai. Moi, je l'ai dit dans le premier livre. Quand Ahmed Bakayko devait voir le président, c'était des journées de travail. Il fallait faire des notes minutieuses de petits feuilles qui tenaient dans sa poche avec lesquelles il voyait le président. Il fallait tout regarder minutieusement, organiser, classer, tout et vérifier les informations. Ça, c'était au niveau de la rencontre. Mais la relation humaine, Ahmed n'a jamais salué le président arrêté comme ça. Il se couvre toujours comme il est costaud, il est grand. Mais tout le temps, il se couvre un peu. Tout le temps, il ne s'est jamais arrêté tout droit devant le président en train de parler. Il y a une chose qui est drôle que Vincent Taubé relate aussi dans ce document. Ahmed Bakayko, il a toujours été quelqu'un de ponctuel au conseil des ministres. Mais à la vérité, ce n'était pas comme ça au départ. Au départ, il y a une réunion du RDR à la rue Le Pic. Le président de la République, à l'époque, n'était pas encore président, constatait, on est en 2003, pour rappel, constate que chaque fois qu'il y a des réunions au sommet du RDR à la rue Le Pic, certains cadres arrivaient toujours en retard, au nombre desquels Ahmed Bakayoko. Donc un jour, il y a une réunion qui se tient, le président arrive, il est ponctuel, et il demande aux gardes du corps de verrouiller la porte. Ahmed Bakayoko, il est en retard, il arrive cinq minutes après. Avec toute la force qu'on lui connaît, il essaie d'ouvrir, et les gardes du corps qui lui disent non, on a reçu des consignes du chef de l'État, personne n'entre. Situation très embarrassante. La suite ? – Je dois vous féliciter, vous lisez vite parce que vous avez reçu le livre. – Salfo, je sais qu'Ivan a reçu le livre il y a peut-être une ou deux ans avant cette émission. Alors que ce qu'il relate, c'est au milieu du livre, je ne sais pas comment il a fait pour lui vite, mais félicitations. Oui, c'est ce qui s'est passé. Le président, il n'était pas président à la Saint-Montra, c'était après qu'on disait à la Saint-Montra, il était président du RDA. Donc il arrive dans la salle, il constate qu'Ahmed n'est pas là, il s'est un cadre. Il donne l'ordre de fermer la porte. Ahmed arrive, comme Ahmed, vous connaissez Ahmed, il arrive, tous les gardes disent « Ah, Golden Boy, on dit quoi, Ambac ? » Il veut ouvrir, on dit « Non, non, le président ne veut pas ouvrir. » C'est ça. Il veut, il se rend compte que c'est une mauvaise idée. Donc il regarde autour, il est ministre. Et à la Saint-Montra, il est président du RDA. Il veut partir parce que c'est un peu gênant, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Donc il récupère le siège d'un garde du corps, il lui dit « Ecoute, donne-moi ta chaise. » Puis s'asseoir au milieu des gardes du corps, il attend. La réunion traîne à longueur. Comme toutes les réunions de partis politiques. Et quand la réunion finit, à la Saint-Montra, le premier a sorti de la salle, il voit Ahmed, Ahmed se lève promptement, il essaie d'expliquer à la Saint-Montra, « Non, c'est que j'étais à la réunion, à la Saint-Montra ne l'écoute même pas. » Donc le président du RDA à l'époque, continue sa route, monte dans la voiture, il s'en va. Donc Ahmed rentre dans un remont, pas possible, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il a offensé le président. De 2007 jusqu'à son décès au 10 mars 2021, il n'a plus jamais été en retard à une réunion du président, une réunion du conseil des ministres ou du conseil du gouvernement. Donc la leçon est passée. C'est cela. Absolument. Ça fait l'autre leçon. C'est qu'il faut apprendre souvent les jeunes, là, être dû avec eux, les jeunes. Qui aiment bien, chatis bien. Les parents sont dus, ça pouvait être bien. Parce que même à cet âge, Ahmed Bakayoko était déjà assez grand, déjà quand il avait cette correction. Il lui a permis de se dresser, de se redresser et de rester sous la droite ligne. C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que politiquement, il se forge à l'ombre de la Saint-Montra ? Ou c'est bien avant ? Et ça, c'est une question très importante parce qu'il y a des implications. Les gens ont glosé, parlé, verbié, organisé, fomenté. Mais Ahmed Bakayoko, toute sa vie, c'était à la Saint-Montra. Et je vais vous donner une anecdote. Jean-Jacques Konadji n'est pas là, mais le livre de Nian Konadji, on l'a écrit. Bon, on l'a écrit, ça dit que c'était organisé à trois. Konadji, Ahmed Bakayoko et moi, pendant deux ans, donc pratiquement de 2015 jusqu'à la fin de l'émissaire, ce livre. Et c'est là qu'on plonge dans la vie d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko admirait déjà Alassane Ouattara sans jamais l'avoir vu. Et quand Alassane Ouattara était dans ses bureaux à Ouagga, Ahmed allait déjà aux abords, parce qu'il allait faire le lycée à Ouagga, il a fait le lycée à cause du bac promotor, vous appelez à l'époque. Et il allait aux abords de l'institution là-bas pour juste voir la voiture d'Alassane Ouattara passer. Donc cette admiration, il l'a nourrie jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara vienne en Côte d'Ivoire. Donc il a une vénération pour Alassane Ouattara et même une peur également. Donc ça l'amène toujours à se surpasser. Et donc il était dans l'ombre, tout ce qu'il fait. Par exemple, moi aujourd'hui, je ne me vois pas en train de m'habiller dans une autre chemise sous une veste qu'une chemise bleue ou une chemise blanche. Parce qu'il a pris ça de Alassane Ouattara et nous tous dans le cabinet, on porte chemise bleue ou chemise blanche. C'est pas possible. C'est un peu le dictature quand même. Non, pas le dictature. Je raconte même une adresse dans le livre où une fois il était allé en mission à l'intérieur du pays et j'avais mon costume, j'ai porté une chemise à la vie parce qu'il n'était pas là. Et il arrive de façon opportune là et je suis là. Mais il m'a chassé du bureau. Je suis allé au plateau dans une boutique à acheter une chemise blanche pour revenir au bureau. Donc il était tellement imbibé dans l'esprit du président Alassane Ouattara qu'il faisait tout ce qu'Alassane Ouattara faisait et il lui obéissait. Ce que je dis a des conséquences politiques parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais il avait un sacro, saint respect pour le président de la République à qui il était très reconnaissant d'ailleurs. – Alors, il y a une autre chose aussi qu'on note de lui puisqu'on parle toujours de l'homme politique. C'est d'abord le pragmatisme. C'est le réaliste. Ce n'est pas forcément un technocrate. Ce n'est pas quelqu'un qui a étudié les grandes théories de défense et de sécurité mais qui avait un grand pragmatisme à toute épreuve. Mais qui avait surtout ce que tu appelles dans ton bouquin la mémoire faciale. – C'est ça. – On en parle ? – Il est ultra pragmatique, Amin Macavico. C'est-à-dire, toutes les circonvolutions des administrateurs, bon, c'est lui, ça le fatigue. Bon, le jeune homme là-bas, il est en train de bailler. Pourquoi il baille ? Il a faim ? On lui donne à manger. Voilà, bon, pourquoi il baille ? C'est gênant, patrie, il devait se rétablir. Ça le fatigue, ça lui. Pour lui, c'est la solution immédiatement. Et tous ceux qui sont de lui, ils doivent se laisser la solution, pas des bavadages. Et donc, c'est ultra pragmatique. Mais il était, il avait la même affaire. Il peut dire, cette jeune dame en rouge là-bas, je l'ai vue à un concert à Bandoukou. Et puis, c'est vrai, il l'a vue. Mais il y a une histoire, il y a une anecdote dans ce bouquin. Allez-y raconter. Il y a ce monsieur qui arrive, qui vient plaider pour le cas de sa société. C'est un rapport avec le dépotoir d'Akwedo à l'époque. Et quand le monsieur est l'autre, c'est quand même une question sensible, qui pendant longtemps a créé beaucoup de tensions entre les populations villageoises d'Akwedo et les autorités. Et donc, le monsieur est en compagnie du directeur de cabinet de l'époque, Vincent Tauby. Au lieu de se concentrer sur les échanges, Ahmed Bakayko lui dit, est-ce qu'on ne s'est jamais vus quelque part ? Et le monsieur qui dit tout de suite non. Ok. Il poursuivre les échanges et tout. Et quelques temps après, vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais vus quelque part ? Et le monsieur qui répond tout de suite non. D'ailleurs, Vincent Tauby commence lui-même à douter parce que c'est lui qui prépare en fait les audiences. Et il a eu tous les gages comme quoi il n'y avait jamais eu de rencontre auparavant. Au moment de raccompagner le monsieur à la porte, Ahmed Bakayko demande au même monsieur, vous êtes sûr qu'on ne s'est jamais rencontrés ? C'est un occidental, un caucasien. Non, vous êtes sûr ? Donnez-moi votre numéro de téléphone. Donc le monsieur remet la carte de visite, Ahmed Bakayko qui tout de suite entre le numéro de téléphone quand il lance le nom du monsieur à Paris. Il dit, je le savais, en 2012, c'était vous. Vous avez été très impolis là. C'est vous que j'ai chassé de mon bureau. Parce que le monsieur avait été très insultant à l'endroit même du gouvernement de l'État de Côte d'Ivoire. C'est ça, c'est ça. Et Ahmed qui tout de suite lui dit, chose supprenante, bon allez, c'est le passé, on laisse tomber cette affaire. Mais c'était pas bien ce que tu vas faire. Bon allez, hier, il y a eu la présentation du livre de Jean-Jacques Konadje qui, par exemple, n'est pas avec nous ce soir pour un contre-temps. Il y a eu une cérémonie. L'INSEE a été surtout marquée par une allocution. Oui, l'hommage de la femme de Ahmed Bakayoko. Yolande Bakayoko. Et je vous propose qu'on regarde ces images. Il m'est absolument impossible, voire surréaliste, de l'évoquer au passé. Je vais donc utiliser très souvent le présent. Parce qu'au fond, il est toujours là, mais autrement. Ce que je peux vous dire avec conviction, en 15 minutes, c'est à quel point Ahmed a aimé son prochain. À quel point il a aimé la vie. Ahmed est un homme de paradoxe qui a eu plusieurs vies dans une vie. Hyper médiatisé, mais jaloux de son intimité et même pudique. Par exemple, il refusait systématiquement les merci. Combien d'amis, de parents, m'appelaient désespérés pour me dire « S'il te plaît, dis merci à Ahmed pour ceci ou pour cela. On n'arrive pas à le joindre. » Et quand je lui disais « Ah chérie, telle personne essaie de te joindre. » Il me répondait avec un air buté. C'est pour me dire « Merci, non. Dis-lui que j'ai compris. » Et j'éclatais de rire. Homme public exubérant, mais détestant être à l'honneur. Le pire cauchemar pour lui, ce sont ses anniversaires. Il a eu sainte horreur d'être célébré. À chaque fois que quelqu'un lui souhaite joyeux anniversaire, il répond « Merci, merci. Joyeux anniversaire à toi aussi. » Et la personne complètement déroutée ne savait plus quoi dire. Lors de sa levée de corps, le jeudi 18 mars 2021, les enfants ont dit « Papa nous a tous doublés. » Eh bien, aujourd'hui, on le lui rend un peu par ce coup bas. Jamais physiquement présent, Ahmed n'aurait accepté une telle cérémonie en son honneur. Je ne serais même pas aventurée à la lui proposer. Mais il est important, je dirais même impérieux, de rendre hommage à sa vie. Si pleine, si dense, si particulière, si joyeuse, même dans les moments difficiles qu'il a pu traverser comme tout être humain. Donc, l'hommage de Yolande Bakayoko et l'épouse d'Ahmed Bakayoko hier dans son époux en faveur de la cérémonie dédicace du livre Ahmed Ambak, une vie de Jean-Jacques au service de la nation. On va parler un peu de l'homme politique, rapidement. Quand il était au Golfe Hôtel, je me souviens d'une interview de Jeune Afrique et le journaliste lui demandait clairement vous n'avez aucune formation de technocrate, vous n'êtes pas un sécurocrate, on vous confie un poste aussi sensible, celui de l'intérieur de la sécurité. Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir tenir ? Il a donné une réponse tout de suite j'ai de grandes oreilles. C'était ça sa réponse. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? J'ai de grandes oreilles. Techniquement, je ne vais pas m'apésenter parce qu'il y a un volet sécurité à ce qu'il a dit. Mais il avait un grand diplôme. Amir Bakayeko a appris à l'épreuve en se frottant aux personnes telles qu'Alassane Ouattara, telles que le général Koulibaly, Adama Tunkara, Henri Diabaté. Il était tous les vieux imams de Seguela, d'Agyamé, d'Atecoubé. Il fréquentait les religieux. Donc il s'est forgé vraiment cette sagesse africaine-là. Et c'est ça qui lui permettait d'arriver à faire ce que des gens qui sont sortis de grandes universités n'arrivaient pas à faire. On parle beaucoup de pragmatisme politique aussi. J'aimerais qu'on regarde cet extrait qui condense à la fois un meeting assez mémorable qu'il donne à Benoît alors qu'on sort de la crise, la récente crise post-présidentielle de 2020. Il tient un discours plutôt terre à terre. C'était aussi ça, Ahmed Bakayeko. On va regarder ces images-là. Cher jeune, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Quand c'est bon, entre nous, en haut là-bas, on ne vous appelle pas. Maintenant, on a des accords, c'est là qu'on vous appelle pour que vous puissiez porter par des batailles de rue ces accords. Vous devez dire non à la violence. vous devez dire non à la manipulation des jeunes. Et je vous demande de garder ça à l'esprit constamment. Parce que quand ces choses-là commencent, après, on ne sait pas le niveau de dégradation que cela peut avoir. Et avec aujourd'hui les réseaux sociaux où on invente beaucoup de choses, on va aller dire oui, on a tué quelqu'un ici, on a blessé quelqu'un ici, et il y aura des réponses ça et là et on n'aura pas de paix. Quand les hommes politiques s'entendent, ils ne vous appellent pas. Donc ce n'est pas à vous de porter leur désaccord. S'ils ne s'entendent pas, ils n'ont qu'à réagir ça entre eux parce qu'ils se connaissent. de la population. Il n'est plus possible. Maintenant, c'est à propos, en bas, c'est pour toi. À propos, en bas, c'est pour toi. À propos, en bas, c'est pour toi. Merci de nous avoir dit vos vérités. Vous et moi, on se connaît. Ce n'est pas d'aujourd'hui. On se connaît parce qu'on s'est sent. On a OCOI. Cher jeune, sachez-le, quand nous, les acteurs politiques, quand les hommes politiques, on fait nos arrangements, on fait nos accords politiques, on ne vous appelle pas. Alors, Vincent Théry, le constat qu'on fait, c'est aussi la faculté d'adapter le discours en fonction de la cible en face. Oui, parce que c'est aussi un des résultats de l'ultra pragmatisme d'Abbé Bakayoko. Ça vous sert à quoi d'aller parler un français de Molière, devant un public qui a un autre langage ? Donc, lui, il adapte le langage à la cible. Il ne faut pas déconnecter. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont là, si moi, je me mets à parler un français compliqué, bon, ça ne les intéresse pas. Mais si je parle leur langage, qu'ils suivent ce que je leur dis, je peux ensuite opérer la transformation. C'est ce qu'Abbé Bakayoko faisait. Il pouvait parler haut avec des diplomates, avec des rois, avec des présidents. Il avait également parlé de Nouchi. Moi, je me rappelle, il y a un monsieur qui est venu voir Amit Bakayoko. Cheikh, si ce monsieur l'a dit qu'il veut vous voir, vous allez dire non. Parce que le monsieur était habillé déchiré avec des odeurs. Mais il dit qu'il avait quelque chose à dire à Amit Bakayoko. Amit Bakayoko, s'ensoit avec lui. Et il parle son langage. Et ils sont à l'aise. Et puis, il recueille des informations parce qu'il a cette faculté vraiment de se départir de son statut pour écouter les personnes des classes différentes. Absolument. Je propose qu'on se départisse aussi de cette partie de la vie d'Abbé Bakayoko pour tout de suite plonger les pieds joints dans l'autre vie, l'autre casquette d'Abbé Bakayoko, le Golden Boy. Celui qu'on appelait encore le Golden Boy. Si vous pouvez me dire peut-être avant d'y aller, on a vu Yolande tout à l'heure, il n'y a pas eu de commentaires. Je vous l'ai dit que c'est Yolande qui a fait ce livre. D'accord. Elle a eu le courage. Elle a eu le courage. Un matin, elle s'est dit il faut quand même que les gens sachent la vérité. Il faut qu'ils sachent ce que mon mari a fait. Parce qu'il y a un vrai détail effectivement. Ce livre, à la VT commence à être écrit où l'histoire racontée démarre à partir du 18 février quand il décide d'aller se soigner. C'est Yolande qui a le courage de raconter, de donner les détails sur la vie de son mari sur les derniers instants. On va en parler. Elle le fait courageusement. Dans quelques instants. Allons courageusement vers la pub plus tôt. C'est tout. Sous-titrage ST' 501 21, un an après. Nous marquons une sorte de halte pour lui rendre hommage sous différents tableaux. L'homme politique, le mécène culturel, le golden boy. Alors, je propose qu'on ouvre le chapitre consacré justement à sa relation avec le monde culturel de façon générale avec cet élément magnéto. Il passe à l'émission de l'after work sur nostalgie. On va écouter ce qu'il dit. C'est assez précis et c'est assez édifiant. On va revenir justement à sa relation, je ferais dire fusionnelle, on n'ira pas jusque là, mais en tout cas sa relation assez particulière et privilégiée avec les artistes. Il en parlait justement dans les studios de nostalgiste en novembre 2017. On dit de lui que c'est un homme qui aime la vie. Il l'a revendiqué. Pour lui, ce n'est pas un problème. Bien au contraire, on regarde cet extrait. Je travaille dans mon costume de ministre, je fais mon travail. Mais à la fin du week-end, quand j'ai le sentiment surtout d'avoir bien travaillé avec des amis, je peux me permettre quelques moments qui sont des moments qui vous ressourcent d'ailleurs, qui vous permettent d'être encore comment dire imaginatif, d'être créatif, d'être un homme normal. Si vous êtes trop coincé, parce que vous pensez que vous êtes le plus grand de la terre, vous êtes le ministre, vous n'êtes pas capable de régénérer vos émotions, de comprendre les gens, de les sentir. Moi, vous savez que souvent, c'est dans des milieux très simples, comme des boîtes de nuit, que j'ai reconnus, que j'ai ressenti des personnes, des Ivoiriens, que je les ai mieux connus, que j'ai façonné ma façon de leur parler ou ce que je pouvais leur dire. On ne peut pas être en tout cas un dirigeant politique dans ces responsabilités-là sans connaître les gens. Et donc, ce n'est pas là qu'on doit considérer qu'un homme est important ou pas, ou un homme se prend au sérieux ou pas. C'est grand son travail. Les résultats de son travail, ça, c'est quelque chose qui est indéniable. Voilà, nostalgie, on l'a fait en rigolant. Vous le faites en rigolant. Mais même le rigoler, vous savez, aujourd'hui, plein de gens sont en l'œuvre qui nous écoutent. Ils ont eu des émotions. Il y a des secrétaires, le patron a crié. Il y a des patrons, ils ont des problèmes avec les banques. Et là, vous leur donnez un peu d'émotion. Vous participez à la chaîne qui crée la... Voilà. Dans tous ces déplacements, il était toujours accompagné d'un artiste. C'est ce qu'il dit exactement. Oui. Pourquoi ? Mais pas seulement dans ces déplacements. Même quand il était chez lui à la maison, par le moment, il prenait son téléphone et il avait envie à tout moment d'être entouré d'hommes de culture. Parce que je me rappelle qu'un jour, il m'appelait, la veille, il m'a dit qu'il voulait me voir le lendemain à 15h au bureau. J'ai dit, OK, parce que pour moi, c'est très sérieux et tout ça. J'arrive, il me déçoit, il me dit, non, c'est parce que lui, il veut apprendre à chanter. D'accord. Il était fatigué de la danse. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? T'as rigolé d'abord un peu. J'ai rigolé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il dit, non, il faut prendre ça au sérieux. Moi, j'ai envie de chanter. J'ai dit, chanter pourquoi ? Il dit, parce que, il se dit, la qualité que l'artiste a de s'adresser au public, si un homme politique qui est toujours dans le discours a cette qualité sans chanter, ça peut être un plus pour le discours qu'il apporte. Donc, lui, il veut chanter pour avoir les tonalités. D'accord. Comment monter dans un discours ? OK. Comment le descendre ? Parce que lui, il sait que Barack Obama, c'est pas simple, ce discours. OK. Et il a appris à chanter ? Il a appris ? Non. Il m'a dit, moi, je savais que le gars, il voulait faire quelque chose, mais moi, je ne pouvais pas m'hasarder, m'hasarder à dire, on va t'apprendre à chanter. Non. Il m'a dit, il y a quelque chose. J'ai dit, bon, OK, on va voir ce qu'on peut faire. Et dans la même semaine, il m'appelle, il me dit, alors, ce week-end, dis-moi, où est-ce que on peut avoir un orchestre qui joue et tout ? Je lui ai dit, si c'est les histoires d'Ombolo et tout, tu sais très bien que moi, je ne maîtrise pas, tu connais qui moi. Mais si c'est le Zouglou, là, je peux te dire, oui, je vais aller au temple du Zouglou, à Yopougon. À l'internat, plus exactement. À l'internat. Et là, peut-être que tu vas avoir le plaisir que tu veux. Parce que là, je vais te faire écouter l'un des jeunes qui a de la musique montante actuellement qui peut te faire plaisir. Il m'a dit qui ? Je lui ai dit, Yabongolova. D'accord. Et on s'est revus à Sini, il dit, tu n'oublies pas le rendez-vous de Yabongolova. Il avait la mémoire en plus. Voilà. Il avait la mémoire. Et le dimanche, exactement, il m'a appelé, il dit, bon, on part à quelle heure ? Je lui ai dit, on va partir vers 20h. Ce jour-là, je me rappelle qu'en allant, il a vu des policiers qui étaient au niveau de Yopougon, quartier Maroc. Et il est descendu, il a garé sa voiture, il est descendu pour les saluer. Les gars, ils ont voulu fuir. C'est-à-dire, ils sont étonnés de... De voir le ministre d'État ? De voir le ministre d'État et tout. Donc, ils sont surpris, il est descendu, il les a salués vite fait. Et il est remonté dans sa voiture. Ça m'a marqué quand même. Parce que le ministre, il a un cortège. C'est cela. Il a toutes ces voitures derrière. Il a le soin de s'arrêter pour saluer deux policiers et de continuer son chemin. Parce qu'il est le patron. Il pouvait passer... Absolument. Voilà. On est arrivé à l'internat. Yabongo a commencé à chanter et dans une des chansons de Yabongo, dans une de ses improvisations, Yabongo disait que si je ne suis pas mort, un jour, je vais être comme Ahmed Bakayoko. Parce que lui aussi, il est parti en bas pour devenir... Ahmed, je ne sais pas s'il a une chair de poulet. Il m'a demandé tout de suite qu'est-ce que je peux faire pour le... Qu'est-ce que je peux faire pour le jeune homme ? Je lui ai dit, non. Tu dis, tu cherches des tonalités. Comment on monte dans un discours, comment on descend ? Yabongo va t'apprendre ça. Les tonalités. Yabongo. On l'appelait aussi le demi-dieu, Ambak. D'où ça vient ? Certains ont trouvé ça un petit peu... C'est plus que les Congolais, non ? Non, c'est les Congolais. Bon, vous savez... Au départ, mais dans toutes les chansons, c'est revenu. Il y a des thèmes que moi, je n'emploie pas. Parce que Dieu n'a pas son demi. Donc moi, je n'emploie pas ce thème et je ne peux pas confirmer que nous l'appelions le demi-dieu. Tout le monde l'appelait le parrain parce qu'il était l'ami de tout le monde. Et quand Ahmed finissait de parler avec toi, tu croyais que tu étais son meilleur ami. Ça, il avait cette faculté-là de le faire. C'est ça. Donc chaque artiste croyait que son parrain direct était Ahmed Bakayoko. C'est assez incroyable parce qu'on a l'impression qu'en Côte d'Ivoire, tout le monde a eu une histoire ou a eu une histoire avec Ahmed Bakayoko. Tout le monde. De quelque obédience politique qu'il s'agisse. Tout le monde a eu une histoire avec Ahmed Bakayoko. Voilà une autre anecdote. Moi, je fêtais mon anniversaire à la maison et puis je l'appelais, je lui ai dit je fête mon anniversaire à la maison. Bon, je sais que tu ne vas pas venir mais au moins je vais te dire parce que tu vas me demander, tu vas me dire tu as fait ton anniversaire sans m'inviter. Et je lui ai dit ok, il a compris. Et le jour de mon anniversaire, il m'a appelé pour lui dire c'est à quelle heure ? J'ai dit tu veux venir ? Il lui a dit non, donne-moi seulement l'heure. Je lui ai dit on va commencer à recevoir vers 20h. À 21h, Ahmed était là. Il est rentré, il a salué tout un chacun en lui disant son prénom. Ça va à temps ? C'est ça. Ça va à temps ? C'est ça. Et toi et même ceux qui ne connaissaient pas, je lui ai dit mais il y a longtemps on ne s'est pas vu et tant d'entre eux. Donc tu prenais plaisir, c'est ton ami, tu es content même si tu ne connais pas. C'est ça. Donc il avait cette force-là. Ce qui faisait qu'Amed était le rassemblement, je l'appelais le ministre de la Culture, BIS, parce qu'à un moment donné, quand les artistes avaient un problème, ils ne se retournaient pas vers le ministère de la Culture qui demandait toute une procédure. On se retournait directement vers Ahmed Bakayoko. Dieu seul sait combien d'artistes malades sont passés par moi parce que ceux qui n'avaient pas la chance de pouvoir entrer en contact avec lui m'appelaient pour lui j'ai tel problème, appelle Ahmed. Il a toujours réglé ses problèmes et comme Yolande l'a dit, les remerciements, il ne les a jamais acceptés. J'ai toujours organisé une rencontre pour les artistes qui l'ont soigné, qui se sont rétablis ou qui sont guéris, qui veulent venir, dire merci. Il a toujours refusé, il a tout le temps refusé. D'accord. C'est l'ami des artistes. On a une explication derrière ça, Vincent Tobi ? Moi, je ne comprends pas ça parce que moi, j'étais directeur du cabinet. Je ne sais pas si c'était la pub d'heure mais Yolande l'a dit, on ne lui dit pas merci. Ça l'irrite même, quoi. On ne lui dit pas merci, on ne le célèbre pas parce que, par exemple, le 8 mars, il y a du 8 mars, il est né le 8 mars, où le staff, on se cachait dans son bureau et puis on lui inventait une ruineur dehors. Donc, quand il arrive, il ouvre la porte, j'ai un anniversaire. Mais quand il arrive à ça, il est irrité. C'est quoi ça, c'est quoi ce truc favelu ? C'est ça. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, il n'aimait pas le remerciement, il n'aimait pas les fêtes de... C'est quand même bizarre parce qu'on le connaît sur la place. Mais c'est même pour venir à la question des artistes. Une fois, je me demandais comment je connais Al-Salfo ? Je ne me rappelle pas comment je connais Al-Salfo. Moi, c'était Amin Bakay. J'étais directeur du cabinet. Oui, c'est ça. Je suis allé à la maison pour donner un dossier. J'ai vu Al-Salfo là-bas au salon avec Amin Bakayko. En train de donner des cours de chambre. Et aujourd'hui, j'ai même oublié que c'est pas mal. C'est les intonations, là ? Non, non, non. Je crois que c'est un business. Les cours, les gens, on a oublié ça. Il y a beaucoup là. Et donc, j'ai même oublié que c'est pas mal que je connais Al-Salfo. Tellement, on est devenus aujourd'hui dans le travail. On travaille ensemble. C'est ça. J'ai même oublié. Donc, il était à l'état avec les artistes partout. Et quand on dit les artistes, les enfants de la rue au plateau, qu'ils chantaient, tous ces gens, ils les considéraient comme artistes. Et pour finir un peu sur la question d'artiste, on parle d'Amin Bakayoko, danseur qui aime la musique. Mais il aime l'art sur toutes ses formes. Parce que c'est un grand collectionneur de tableaux. Amin Bakayoko a les tableaux de tous les grands peintres d'ivoirais. Il a une grande panoplie de tableaux qu'il connaissait. Non, il aimait l'art de façon générale. D'accord. Mais l'art qui était plus visible, c'était la danse, la musique. Et c'est une chose qui est très visible aussi de lui, c'est sa grande générosité. On va regarder d'ailleurs cette petite image. C'est un bobo. C'est du Amin Bakayoko. On regarde. Je vais aider en même temps tout le monde. Mais si Dieu veut que je la regarde là, c'est ce que Dieu a envie que je laisse. Donc Fatih, ton grand frère, je vais te donner 5 millions de francs c'est bon pour qu'on commence. Jeune homme, ça va, je n'ai pas du d'appel. Vamé, vamé, tu fais quoi dans la vie. Et en commençant aussi. Bon. c'est pas du Amin Bakayoko, c'est pas du Amin Bakayoko. spontanéité de la générosité à toute épreuve. Il a fait la même chose à Yopougo. À l'internat. Le jour où je suis allé avec lui à l'internat, 10 millions qu'il a donné sur place. Il a donné 5 millions à Yabongo. Maintenant, je peux en parler, parce que ça fait 2 ans, il a fini de bouffer. OK. 5 millions à Yabongo. Il a donné 4 millions à Aimé Zébier. Propriétaire. Au référent. Non, pas 4 millions. Il a donné 3 millions à Aimé Zébier. Il a donné 1 million aux services qui étaient dans le bar. Il a donné 1 million aux musiciens qui étaient derrière Yabongo Loba. D'accord. Il a donné 10 millions ce jour. OK. Ça a permis, j'imagines, à l'internat, de mener tranquillement son activité au serveur et de travailler avec beaucoup d'allégresse. Oui, c'était le geste. C'est ça. Et chaque fois, les gars me demandaient quand est-ce que tu reviens avec Ahmed Bakayoko. Il se trouve que nous aussi, on est très enthousiastes quand on reçoit de l'argent. Mais des annonceurs, plutôt. Allons la pub. Le dire qu'à Bicolayek... Allons la pub. C'est vraiment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada à l'hommage à Ahmed Bakayoko, le Golden Boy, l'étoile d'État ou encore l'étoile dans la nuit, signé Vincent Thauby. Pourquoi étoile dans la nuit ? Parce qu'il a brillé, il a scintillé, il a éclairé, il a illuminé, il a donné de la gaieté, de la joie au cœur de beaucoup de personnes. D'accord. On n'interroge un peu. Master Jess et Barabas de Toufemme. Ça va ou quoi ? Oui, ça va, ça va, ça va. On l'a intitulé ambassadeur de la musique urbaine togolaise. C'est bien dit. Ouais, ouais. Ouais, ouais, on peut. En ce moment, au Togo, c'est vous le groupe en pôle position, en fait. Mais pourquoi les restreindre au Togo ? J'ai les mêmes partout en Afrique. C'était le grand vent qui venait pour déranger d'abord au Togo et puis après dans l'Afrique, en fait. Ouais, on peut dire. Et le rêve est devenu réalité aujourd'hui ? Ça, c'est à vous de le dire. Bon, alors, je ne sais pas si c'est en ce moment, mais la première fois que je les reçois, c'est leur premier passage à Abidjan. Ils viennent dans le cadre du Fémur. Wow. Bon, ils étaient tout aussi minces qu'un salfo au temps de premier gahou. Ouais, ouais, vas-y. Et j'avais posé une question. J'ai dit, c'est quoi votre genre musical ? Ils m'ont dit, c'est le... Ok, bragada. J'ai la danse, c'est le ok, bragada. Bon, j'ai... Ok, ok, bragada, bragada. D'accord, bienvenue les gars. Merci, merci. Est-ce que d'une façon ou d'une autre, vous aviez eu une histoire avec Ahmed Bakayoko ? Hum... Directement, non. Ahmed Bakayoko, nous, on l'a surtout connu dans les morceaux. Et on sait que, bon, c'est un grand médecin de la culture ivoirienne, de la musique. C'est ça. En même temps. Vous n'avez jamais été invité à une soirée ? On était à une soirée où il était là. C'est tout. D'accord. Directement, comme ça, on n'a pas... Alors, lui, à la différence de vous et d'un salfo, il était en forme et il est devenu mince plus tard. Parce que vous, c'était l'inverse, et puis là, vous êtes en chair. Et donc... Tu parles, tu n'es pas obligé. J'avoue toi. Et donc, justement, Ahmed Bakayoko qui revisite Nostalgie, après l'avoir monté et lancé en 1993, il revient presque 20 ans après visiter les studios de Nostalgie et il arrive dans la salle de Réunion, la grande salle, où sont exposées les différentes photos et il se voit. la phrase qu'il lance, c'est... Il était balèze, hein ? Regardons la vidéo. Merci. 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 Sa lumière nous empêche de prendre. Bon, alors, c'était Ahmed Bakayoko et comme on sait faire de la magie dans cette émission... Mais Cheikh, toi aussi, t'étais mince. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et donc, comme on sait faire de la magie dans cette émission... Moins de cheveux, moins de tout, quoi. Vous êtes sûre que Cheikh était dans cette vidéo, hein ? Oui ! Non, non, en fait, non. Je n'avais pas de cheveux en ce temps. Oui, mais c'était... C'est ce qu'il faut dire. Mais on a retrouvé Ahmed Bakayoko. C'est vraiment... Ça dit que dans cette émission, on sait vraiment faire des surprises. Avant-ci, on était avec la première dame qui est passée, donnait un message à la faveur du 8 mars. Là, on a un message d'Aved Bakayoko qui, exceptionnellement, revient parmi nous pour passer son message. Je voudrais laisser un message à la jeunesse ivoirienne. Jeunes des Côtes d'Ivoire, ne cédez pas à la violence. La violence n'a jamais fait prospérer quelqu'un. Restez concentrés dans la réalisation de votre destin, de votre vie. Mais comme je suis actuellement avec Amadou Gonkoulibaly, nous allons partir tout de suite. Amadou Gonkoulibaly, c'est un Sénifo, c'est un Petit. Et actuellement, c'est cela montre que l'employeur est le plus grand qu'il a ce qu'il nous faut. Merci Amadou Gonkoulibaly. Merci beaucoup, donc Amadou Bakayoko. C'est vrai que c'est ton jour, donc, mais il va falloir te dire que non, nous sommes toujours les meilleurs. Donc, nous continuons de prier pour la nation ivoirienne. Salut la Côte d'Ivoire, vous avez la bénédiction de toute la famille. Merci, merci mon chien Petit, Amadou Gonkoulibaly. Merci à la nation ivoirienne. Amadou Bakayoko, présentez comme quelqu'un de loyal et de constant. Vincent Tobi. Oui, loyal et constant. Constant dans ses amitiés, constant dans ses relations professionnelles. Et la constance, l'obligée, a dit la vérité. Moi, je me rappelle qu'il m'a envoyé et dit à des gens, écoutez, demain, vous ne serez pas à votre poste de responsabilité parce que c'est la décision qui a été prise. Avant même que la décision ne vienne. Pour ne pas donner l'impression qu'il a trahi. Il était loyal et constant. Mais politiquement, est-ce qu'il, vous pensez aujourd'hui, avec le temps que vous avez passé avec lui, que s'il était là, il se serait présenté comme un jour président de la République de Côte d'Ivoire ? Je pensais que c'était une émission culturelle. Je n'aimerais pas répondre à cette question. Toufan, c'est trop politique, c'est compliqué pour vous, non ? Non, pour nous, c'est compliqué quand c'est politique. Il y a un peu de politique ici aussi. Un tout petit peu. C'est ici que Billon a annoncé sa candidature pour la présidentielle. Je ne sais pas. Il était assis là, en plus. Où ça ? Est-ce à dire que Aume Nouvelle est... Enfin, non, ce n'est pas ça. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais c'est quand même intéressant pour les jeunes, c'est bon pour ces jeunes de voir que quelqu'un du collège de la gamme, un étudiant, est arrivé jusqu'à être premier ministre de la République de Côte d'Ivoire en travaillant. Et donc, il est normal que les jeunes aient des aspirations, des ambitions. Mais je dis qu'Amel Bakayoko avait calqué sa vie sur la vie du président de la Saint-Montara. Donc, c'est ce que je sais, mais je ne sais pas, je ne suis pas dans sa tête. Vous pouvez peut-être poser la question à Salfo ? Non, mais... Qui, sans avoir été dans sa tête, était peut-être à côté aussi. Non, mais je crois que quand il a été nommé premier ministre, je suis passé chez lui avec une délégation pour lui dire félicitations. Et il a dit que... Non, lui, sa nomination, ce n'est pas une satisfaction personnelle, mais c'est le message qu'il voulait lancer à tous ces jeunes-là qui sont partis des quartiers pauvres, qui sont partis dans... qui ne sont pas allés dans des grandes écoles pour dire qu'à force de travailler, on peut arriver à un certain niveau. Donc, c'est pour tous ces jeunes-là que lui, il est content, pas parce qu'il est premier ministre sur son parcours, l'a mené quelque part. Mais si son parcours peut être une leçon, si son parcours peut être un enseignement pour toute cette jeunesse, c'est déjà quelque chose de satisfaisant pour lui. Et moi, ce message m'avait marqué parce qu'il me touchait au fond de moi-même. parce que lui et moi, on avait une similitude dans nos parcours. On est partis de quelque part. Il a dit d'ailleurs n'avez pas honte de ce que vous avez été ou de ce que vous avez fait. Travaillez, le travail corrige tout. Exactement. Je n'ai pas fait de grandes écoles. Je n'ai pas fait les meilleures écoles, mais j'ai fait la meilleure école et c'est celle de la vie. Il te ressemble un petit peu quelque part. Alors, on a tout fait on va parler un peu de musique quand même. Quelques minutes ? Oui, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Glisse voulait savoir ils sont là pour quoi ? C'est vrai ? C'est pour le Massa ou c'est votre détour obligé à Abidjan chaque fois que vous avez une nouvelle sortie ? On est là pour une soirée, une soirée de gala. Moi, je voulais savoir dans votre... Vous avez sorti un morceau qui s'appelle Ona. Dedans, il y a quelques influences sud-africaines ou ça n'a rien à voir ? Un peu, un peu. D'accord. Un peu, un peu. Par moment. C'est voulu avec... Avant, vous ne trouvez plus volubiles, vous répondiez plus facilement aux questions dans les interviews. L'argent est trop ! Non, que l'argent est trop ! L'argent ! L'argent ! Il y a quelqu'un qui dit l'argent est trop ! Il y a quelqu'un qui dit l'argent est trop ! Il y a quelqu'un qui dit l'argent est trop ! C'est parce que vous ne... Non, comme je disais, ça va, vas-y, cause... Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je ne sais pas que l'argent rendait mieux. C'est le scoop, dans Salfo. C'est le scoop, en fait, c'est Salfo qui nous l'appelons aujourd'hui. Non, nous, on parle depuis. Vous savez, à Salfo, nous, on se connaît il y a longtemps. Donc, je pense que il a vu l'évolution, c'est parce que là, il dit, l'argent est trop ! Non, c'est pas que c'est trop ! Même si les gars, il y a de pas trop ! Il y a vraiment une histoire qui nous lie à Salfo, à MySystems. C'est ça. Chaque fois qu'on le revoit, ça... Je ne sais pas, il y a l'émotion qui revient tout le temps quand on le voit parce que si aujourd'hui, on doit parler de MySystems, je suis sûr que de l'histoire de tout fan et MySystems, je suis sûr qu'on va prendre au moins deux heures de temps dans cette émission. Ah bon ? Oui, parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées bien avant qu'on ne soit connus ici à Bidjan. Ça, vous ne saviez pas ? Oui, ça, vous ne saviez pas. Et quand nous, on a commencé à chanter, tout de suite, on est allé à l'école de la musique, on est allé à l'école de MySystems, de Esra Muzica, de Meo, et de tout cela, de tous ces grands. Et à un moment, il fallait qu'on ressemble à un de ces artistes. Et comme on est un groupe, on s'est dit, s'il faut ressembler à un groupe, il faut qu'on ressemble à MySystems. Et on a commencé à suivre... Et là, vous n'avez rien entendu, vous n'avez encore rien entendu, on a commencé à suivre MySystems. On suivait les gardes-points. Et quand on va à l'école d'un artiste, c'est-à-dire que dès que vous avez la petite opportunité de le rencontrer, vous allez. Et un jour, on était à Lomé, on nous a dit que MySystems avait un spectacle à Cotonou. On n'avait pas les sous en ce moment. En ce moment, on n'était pas connus, mais sur le plan national, au Togo et tout, on était des big stars, mais bon, on n'avait même pas encore de voiture. Et on était allé voir des tontons, ils nous ont donné 60 000 francs, ouais, fois deux, 120 000. On a traversé le pays, à la frontière, on est allé rencontrer les grands frères. Voilà les grands frères, voici ce que nous faisons. Et on a fait écouter de la musique à Salfo. Il écoute, il écoute, il dit, bon, les jeunes, vous défendez pas mal, mais vos morceaux sont trop longs. Lui, il ne peut pas savoir ce que ça a fait dans notre carrière. Aujourd'hui, on va te le dire en direct. Vos morceaux sont trop longs. Si vous faites des morceaux longs comme ça, vous n'allez jamais passer en radio. Surtout sur des chaînes comme RFI, tout ça là. Il dit non. Ah bon ? Donc, essayez de rester entre les 3 minutes 20. Parce que nous, on faisait des morceaux longs 5 minutes, 6 minutes. C'est ça, c'est ça. OK. Il dit, mais tout de suite, ne faites pas de la musique pour intéresser les gens de là-bas. Faites de la musique pour intéresser les gens d'Afrique. C'est ça. Et les médias aussi. Oui, il nous a dit ça. Et on est retourné à Lomé. Lui, il ne peut pas savoir ce que ça a fait dans notre vie. Et il nous dit, mais je fais les FEMUA là. Bon, Aziz. Aziz Georges. Aziz Georges. Aziz. Bon, essaie de voir si tu peux inviter les tous fans là. Nous aussi, bon, comme on était au début, on n'était pas trop amis avec Aziz. Au lieu de s'accrocher, Aziz. OK, nous on s'est dit, Assalfo nous a invités pour les FEMUA. Et ça ne s'est jamais fait jusqu'à ce que bon. non, pas que ça. On a essayé de l'appeler, mais tu sais, quand il est commissaire du FEMUA, les gens passaient toute la journée. Et ça, c'était six mois avant. On attendait notre invitation, il n'est jamais venu l'invitation. On a essayé de l'appeler, d'écrire et tout. Mais on se souvient, il nous a dit aussi, une phrase à côté, il nous a dit, vous êtes à un stade de votre vie où vous devez apprendre. Et le mot apprendre est resté dans notre tête. On s'est dit, il ne nous a pas invités, pourquoi on ne va pas ? Et puis il dit, accrochez-vous. Et on arrive à Abidjan, mais ça, ça reste une histoire. Tout le temps, j'essaye de la raconter. On arrive à l'aéroport, on n'est pas connus. Les voitures du FEMUA passent devant nous. Ils ont... Attends, c'est ça. Parce qu'on s'est invités au FEMUA. Deux gars, c'est pas... On s'est invités au FEMUA. On s'est invités au FEMUA. On s'est invités au FEMUA. J'entoure les gens avec les badges du FEMUA. C'est ça. Les Guy Michel, Xavier Foué à l'époque. Vous êtes pas dans, vous êtes qui ? Et pour nous, c'était la plus belle manière de faire comprendre à nous-mêmes qu'on n'est pas encore connus. On doit accepter. Je vais même pas dire qu'on s'est fait marcher dessus. Non, on était... Parce que quand il nous a vus, il était très content. Et il y a un autre truc qu'on ne va jamais oublier, c'est que nous, on n'était pas invités. Mais est-ce que vous pouvez imaginer que dans Jeune Afrique, il y avait une photo là où on était juste derrière lui ? Ah, derrière, ça le trouve. On va te dire comment s'est arrivé ça. Et tout, tout part toujours de ces mots. Il nous a dit, les Toufans, mais accrochez-vous. Et je me rappelle bien, il était à l'hôtel Ivoire. On a débarqué avec les valises. Il nous a dit, mais c'est les Toufans, c'est les petits de l'homé, là, ça. Mais vous venez faire croiser, mais les vieux, c'est toi qui nous a dit. Il nous a dit, et puis il dit, bon, trouvez le champ, il nous a donné le champ à l'hôtel Ivoire. On allait se poser, mais on n'avait pas de badge. Donc, on avait des problèmes pour aller à Numambo, pour aller manger, tout ça. Mais on arrivait à se gérer parce qu'on nous avait déjà donné l'opportunité d'être dans de l'eau. Donc, on jonglait. Le jour de l'événement, comme on n'avait pas de badge, on n'a pas pu monter dans le bus qui amener les artistes à la cérémonie. Donc, on s'est réveillé tout, on était les premiers en bas. On ne sait pas. C'est ça. Quand on s'est invité, c'est comme ça. On voulait monter, le portier dit, où est le badge ? Et reculez un peu. On a reculé. On est resté là-bas et puis, je ne sais pas, la providence divine. À salvo, excellence. On ne cache pas la lumière du soleil. À salvo, tous les invités, tous les musiciens sont partis. Le commissaire lui-même a arrivé dans le voie. Mais vous faites quoi, mes petits ? Montez dans ma voiture. Il est arrivé. Il venait chercher Claudicia, je me rappelle bien. Il venait chercher Claudicia, Claudicia est monté devant, on est monté derrière. Là, on arrive sur les nuits. J'étais dans la voiture qu'il fallait en fait. Oui, dans la voiture. Et là, on arrive, le jour que Genafrique sort. Nous, on n'était pas invités au féminin. Bien sûr, et c'est vous qui êtes derrière le commissaire. en gros, c'était écrit quelque part. C'était écrit quelque part que tout fan ça allait cartonner. Peut-être un regard en 30 secondes sur tout fan aujourd'hui. Non, mais moi, je suis totalement fier parce que j'ai vu leur début. J'ai vu comment ils ont cru. Ils vous ont caché quelque chose. Ils sont venus, c'est la deuxième fois qu'ils sont venus par avion, la première fois qu'ils sont venus par la route. pour venir. Donc, j'ai vu, ils ont vraiment pris au premier sens du mot, au premier terme du mot, accrochez-vous. Ils se sont accrochés et là, le résultat est là. C'est un message pour dire à tous les jeunes qu'on ne chante pas dans sa douche et puis on sort pour être star. Voilà, il faut, il y a des étapes. Et quand tu as franchi toutes les étapes, ta carrière est très solide. C'est ceux qui sont des parvenus, ceux que le succès a surpris, ils n'ont pas eu d'étape. Donc, les enseignements, ils n'ont pas engagé beaucoup d'enseignements. Et la carrière s'arrête là où ça a commencé. Mais quand tu as galéré comme eux, on dit nous, on a galéré. Eux aussi, ils ont galéré. Bon, allez, on ne va pas demander l'avis de Vincent Tobi qui, par ailleurs, est un grand danseur aussi. Mais il est plutôt Zouglou, lui. Je ne sais pas s'il est tout fan Bragada ou Bragada. Ce n'est pas pour Amia Salfo. Ça détend un peu. C'est comme quand on est sous la douche, toute l'eau, parce que je les ai découverts dans la salle de sport tout le temps sur une chaîne que vous connaissez. Donc, ils avaient un clip où ils allaient dans un garage. Je commençais à voir ça m'intéressait. Et puis, je commençais à les suivre jusqu'au dernier. Même ce matin, je fredonnais circuler. Le clip est vraiment phosphorescent, bien monté. c'est un professionnel. À l'image de leur chemise. Vous savez désormais c'est quoi le secret pour réussir ? Il faut s'inviter au FEMUA. Il ne faut pas attendre d'être invité au FEMUA. Il faut passer par la route. Attendre à salle de sport. Il faut aller dans l'hôtel officiel où se loger les artistes. Tite à dormir dans le hall, laisser partir tous les bus. Et attendre. Et le jour, si vous ne voyez pas à salle de sport, vous allez vous-même ce jour-là au concert, vous monter sur la scène. Bon, écoutez, on était invité, on n'était pas invité. Comme on est là, on veut faire un petit truc. Généralement, c'est comme ça que ça marche. Ça vous intéresse d'écouter tous les fans sur la scène ou pas ? Oui. Écoutez, ils ont un cadeau pour vous. Ils seront live dans quelques instants. Juste après la pub. A tout de suite. Sur le plateau de la télé, ici, c'est le tout dernier virage de cette émission consacrée en grande partie à Feu Ahmed Bakayoko dont on commémore l'an 1 de la disparition. Voilà, ce sera tout pour cette émission. Vincent Thoubi, merci beaucoup d'être passé, nous apporter ces témoignages. N'oubliez pas donc un livre qu'on vous recommande fortement, Une étoile dans la nuit signé Vincent Thoubi qui revient sur les derniers instants de Feu Ahmed Bakayoko depuis le 18 février jusqu'à sa disparition le 10 mars. Un livre qui est un condensé de témoignages, surtout de celle de Yolande Bakayoko, son épouse. Merci beaucoup Vincent Thoubi. À Salfo, merci beaucoup pour cette présence. Merci pour la sollicitude dont fait preuve à Salfo chaque fois qu'il est sollicité pour un sujet dans la télé d'ici. Glisse, demain ? Demain ! Or du week-end ! Pareil, Lindsay ? Le retour en France. J'ai hâte, enfin. C'est Lindsay Glisse à la fin du week-end. Oui, je suis sûre que j'ai hâte. On n'oubliera pas évidemment de remercier ceux qui nous suivent en télé, ceux qui nous suivent sur Facebook, ceux qui nous suivent en replay sur YouTube et évidemment ce chat de la République qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Bravo, hein ? Et puis on vous laisse en compagnie les ambassadeurs de la musique urbaine togolaise. Cela fait plus d'une décennie qu'ils survolent, qu'ils surclassent la musique au Togo et même au-delà des frontières. Ce soir, ils nous rejouent live sur la scène de la télé d'ici le titre honneur. On se retrouve demain pour les portes du week-end. D'ici là, TKR. C'est parti pour le show ? Est-ce que vous êtes prêts pour le show ? Ya, ya, c'est le fin du show. On y va. On a signé Barabas, Masté Jess, tout fan, les ambassadeurs de la musique urbaine togolaise. Bravo les gars. Merci d'être passés. – Merci à vous aussi. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501